Je suis Marina Caffiero, professeure d'Histoire moderne à l'Université de Rome La Sapienza, et je vais vous parler de ce livre, parce que des nouvelles sources d'archives accessibles aux chercheurs, c'est-à-dire les archives du Saint-Fils romaine, ont mis en évidence l'importance d'un phénomène peu connu qui est celui du baptême forcé des Juifs à Rome pendant l'époque moderne du VIe au XIXe siècle. C'est un phénomène qui est au centre de la politique de conversion de la papauté à l'égard de cette minorité qui est présente dans toute l'Europe chrétienne. Les effets culturels et sociaux de ces phénomènes n'étaient pas bien connus, bien étudiés, tandis qu'ils avaient une grande importance, bon bien, de l'histoire de la répression contre les Juifs, parce qu'ils concernent aussi des questions qui sont relatives aussi aux chrétiens, en monde chrétien. Ce phénomène est clair donc d'une lumière nouvelle des questions d'histoire générale et qui impliquent soit le monde juif que celui des chrétiens. J'ai fait des exemples, les questions liées à l'exercice du pouvoir paternel, la patria potestas, au droit et au pouvoir des mères sur les enfants nés et à naître, la définition du concept d'adulte et quel est l'âge de la raison dans lequel on peut choisir, la fonction et la signification du sacrement de baptême, la question du statut juridique du fœtus et du moment de son existence autonome de la mère, le problème des mariages mixtes, le rôle des femmes et des enfants, l'intégration des convertis dans la société chrétienne avec une grande mobilité sociale et parfois des changements de statut du converti qui en résultent. Les saintes offices romaines avaient juridiction sur toutes les questions les plus importantes qui concernaient les juifs et en particulier la question des baptêmes forcés. En ce sens, on assiste au cours de temps à un précius de légitimation des modalités de conversion qui auparavant n'étaient pas permises et étaient déclarées illégitimes. On a eu des dénonciations des juifs qui auraient exprimé, s'ils étaient vrais ou non, ça n'importait pas, leur volonté de se convertir. Il y avait des baptêmes clandestins, il y avait des enlèvements des enfants. Ce processus auquel les juifs tentèrent de s'opposer activement en mettant en œuvre d'habiles stratégies de résistance fut jalonné pendant beaucoup de siècles, tous les siècles, à partir de l'âge du Moyen-Âge, fut jalonné de traiter des doctrines et des prises de position personnelle de la part du pontife. Ainsi, au XVIIIe siècle, la publication des décrets du pape Benoît XIV fut particulièrement importante et lourde de conséquences pour l'avenir. Avec ces décrets, qui ont construit et fait une jurisprudence pour définitive concernant les baptêmes forcés d'enfants et adultes, le pape Benoît XIV se révèle beaucoup moins tolérant de ce qu'une historiographie bien reconnue a voulu montrer. En réalité, sa politique suggère une ligne de conduite bien précise et très dure. L'intervention et l'action sur les mineurs et surtout sur les femmes y apparaissent comme particulièrement décisives du fait de leur efficacité certaine. C'est-à-dire que c'était plus sûr de convertir des enfants et des femmes plutôt que des personnes du sexe masculin. C'est pourquoi le chercheur qui aborde l'étude de conversion forcée ne peut faire l'économie d'une perspective de genre qui d'ailleurs ne se limite pas aux femmes juives mais concerne aussi les femmes de la chrétienté. Le phénomène qui fait l'objet de ce livre présente certains aspects qui n'ont jamais retenu l'attention des chercheurs et qui pourtant s'avèrent particulièrement importants pour comprendre les racines plus antiques, plus loin de l'antisémitisme moderne, catholique et laïque du XIXe et du XXe siècle aussi et presque jusqu'à aujourd'hui. Le phénomène de conversion représente, sanctionne, fixe définitivement des mentalités, des stéréotypes et surtout des modalités de comportement envers les juifs qui pendant longtemps ont été refoulés de la mémoire collective italienne surtout mais peut-être de celle française aussi. J'ai entrepris d'étudier ces phénomènes dans le contexte de la Rome moderne du XVIe au XIXe siècle dans la mesure où la communauté juive de la capitale du catholicisme universel a toujours eu un rôle politique et symbolique tout à fait particulier aussi bien au sein de la législation pontificale concernant les juifs en général qu'au sein de l'univers juif. J'ai délibérément mis l'accent sur les récits d'histoires et de destins individuels qui dans leur particularité souvent inquiétants et dramatiques m'ont paru être les plus emblématiques des aspects et des questions plus générales que je voulais aborder. J'ai fait donc le choix de suivre ces oubliés de la grande histoire pour qu'ils nous guident tout au long du livre vers la problématique que leur dramatique destin personnel illustrait. Les recherches récentes sur le rapport entre l'Église catholique et les juifs à l'époque moderne ont refoulé un certain nombre de liés communs historiographiques. Ainsi, on s'est aperçu qu'en matière juive, le rôle du tribunal de l'Inquisition a été beaucoup plus complexe et ambigu que ceux que la représentation générale et traditionnelle du Saint-Uffice l'a laissé entendre. On a pu également remettre en cause des stéréotypes séculaires concernant la passivité des juifs face à la persécution et leur auto-enformement au sein d'un groupe qui s'exclut et se marginalise seul. En fait, pendant toute l'époque moderne, les juifs ont souvent fait entendre leur voix avec des interventions d'auto-défense et des réponses aux accusations, en premier lieu l'accusation d'homicide rituel et des protestations contre les abus dont ils étaient victimes. Donc on ne peut plus faire une histoire larmoyante des juifs. C'est pourquoi la représentation historiographique dominante des deux sociétés, le monde chrétien et le monde juif, comme séparé et sans communication, a fait son temps. C'est une représentation qui partage encore des historiens, mais qui renvoie à une image où la lourde réalité de l'inégalité de la persécution a fini par masquer les systèmes des échanges des interactions quotidiennes, des relations continuellement négociées et parfois même des collaborations entre autorités juives et chrétiennes, surtout pour le maintien de l'ordre. Enfin, pour comprendre l'évolution des relations entre juifs et chrétiens, les thèses qui insistent sur la permanence toujours égale dans l'État et sur la constance de la persécution dans les attitudes de l'Église, vu comme quelque chose d'une réalité compacte, univoque, insensible au changement, se sont avérés peu efficaces. Ce n'est qu'en mettant en relief tout au long de l'époque moderne la particularité de ces relations, leur plus grande articulation et leur polyvalence par rapport aux siècles souvains, mais également leur évolution continue et inexorable dans le sens d'une intransigence anti-juive de plus en plus nette que l'on peut comprendre pleinement la portée du changement et des événements des 19e et 20e siècles, c'est-à-dire l'antisémitisme contemporain, et saisit aussi les éléments qui les anticipent et les mettent en mouvement. Dans cette optique, le rôle de Rome est central et incontournable. Rome est le siège de la plus ancienne, la plus nombreuse, la plus influente communauté juive italienne de l'époque moderne. Rome, pour d'évidence raison, est surtout la ville dans laquelle la particularité des rapports entre la papauté et les juifs ont fait presque le modèle, je dirais, les laboratoires des normes et des pratiques catholiques. Rome était le lieu où les différentes mesures étaient appliquées tout de suite dans chaque partie catholique de l'Europe. Les lieux de simples affaires ou de simples affaires avaient très vite une portée et une résonance extra-locale. À long terme, ces réactions, ces épisodes, allaient créer des précédents historiques, des références indispensables. Et c'est pourquoi ces livres sur les baptins forcés se concentrent sur Rome, sur ses gouvernants, sur tous les papes, ses habitants, chrétiens, juifs et convertis. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !